C'est bon, Yonel Rago. Je vais commencer. Xavier, pardon. Alors, un véritable défi que d'intervenir en dernier dans une journée comme celle-ci, donc à double titre, à la fois parce que les présentations précédentes étaient d'une très grande qualité, et également parce que nous sommes tous là depuis 8h30 ou 9h, un petit peu de fatigue. Donc on va essayer d'être aussi dynamique que possible dans notre présentation. Alors, on va vous parler du financement aujourd'hui de la protection sociale. À la base, on avait prévu d'appeler notre présentation « Comment financer de manière durable la protection sociale ? » donc plutôt sous la forme d'une question. Sauf que ce que nous allons vous présenter n'est rien d'autre qu'une étude qui est encore à un stade relativement intermédiaire. donc on n'a pas la totalité des résultats. Et étant des chercheurs a priori plutôt honnêtes, nous n'allons pas avoir l'ensemble des réponses à la question que nous nous posions au départ. Pour autant, nous allons vous présenter un certain nombre des premiers résultats qui découlent de cette étude. Alors, le point de départ, naturellement, est celui du vieillissement, d'un constat. Le vieillissement aura un impact non négligeable en matière de financement de la protection sociale. Alors, du vieillissement, on en parle de manière un petit peu récurrente depuis ce matin. J'aimerais malgré tout redéfinir ce qu'est cette notion de vieillissement. D'abord, quelles sont les causes de ce vieillissement ? Alors, ce vieillissement, de manière traditionnelle, il a trois causes. Les deux premières sont, à strictement parler, des causes structurelles. La principale d'entre elles étant l'allongement de l'espérance de vie, qui est plutôt une bonne nouvelle, a priori. La seconde étant la baisse des taux de fécondité. Cette deuxième cause ne concerne pas, à proprement parler, la France. On a eu l'occasion de le signaler tout à l'heure, mais on a l'habitude de distinguer ce qu'on appelle un vieillissement par le haut, qui concerne un pays comme la France, et un vieillissement par le bas, qui concerne plutôt un pays comme l'Allemagne. Et enfin, la dernière des causes est plutôt conjoncturelle, et elle résulte du fait qu'on a une génération nombreuse qui se balade dans la pyramide des âges. C'est la génération du baby-boom. Alors, ce vieillissement, naturellement, il a des conséquences en termes de structure par âge de la population, des conséquences qui, bien évidemment, auront des répercussions non négligeables en termes de financement de la protection sociale. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, on a déjà 80% de la dépense sociale en France, qui résulte de deux de ses principaux risques, les deux risques qui sont directement liés au vieillissement de la population, que sont le risque santé et le risque vieillesse. Notre objectif va être de construire un scénario de référence qui cherche justement à capter l'impact du vieillissement de la population sur l'évolution des dépenses de protection sociale et sur l'évaluation des besoins de financement de cette protection sociale. Alors, pour ce faire, notre scénario de référence va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments de projections qui sont relativement bien connus, tels que les projections de l'INSEE en matière de population, en matière de population active également, mais également les projections du corps pour les dépenses de retraite et un certain nombre de projections officielles en matière d'évolution des dépenses de santé. L'objectif étant d'évaluer précisément quelles seront l'évolution de ces dépenses de protection sociale et des besoins de financement à l'horizon des 40 prochaines années. Alors, la question qu'on va se poser par rapport à ça est celle de savoir comment organiser ces prélèvements et ces transferts considérables sans entamer ou en entamant à minima la base productive. Alors, toujours pour avoir les ordres de grandeur, déjà, à l'heure actuelle, la protection sociale représente l'équivalent de 30% du PIB français. Donc, notre objectif, pour bien comprendre un petit peu la méthodologie que nous allons adopter, va consister en fait à évaluer quels seront ces besoins de financement en matière de protection sociale à politique inchangée, c'est-à-dire en tentant de continuer d'être aussi généreux en la matière, bien évidemment en intégrant les effets des réformes qui ont déjà été mises en œuvre, tout particulièrement en matière de retraite, et de nous poser la question de savoir, une fois qu'on a ce contour, et une fois qu'on décide de maintenir ces contours inchangés, des politiques à mettre en œuvre, notamment en matière de financement. Alors, l'intérêt de cette approche est un peu double. Elle est tout d'abord naturellement positive. On a pu voir ce matin, dans la présentation de Jérôme Glachand, notamment, qu'on avait une dette implicite, qui était relativement élevée. L'une des choses qu'on va faire va consister justement à évaluer de combien il faudra augmenter ces prélèvements obligatoires, et quelle sera la structure à adopter en matière d'élévation de ces prélèvements obligatoires, tout en captant les effets de distorsion qui découleront de cette modification de cette masse des prélèvements, et tout en tenant compte, bien évidemment, des effets de redistribution en matière, notamment, d'épargne. Ces accroissements requis de prélèvements obligatoires vont naturellement également avoir un certain nombre d'effets en matière de croissance économique. Et le modèle que l'on va considérer ici, que l'on va développer ici, s'appuiera à la fois sur une partie exogène de la croissance, qui découlera de l'évolution de la population, de l'évolution du taux de progrès technique, mais également d'une certaine partie endogène de cette croissance, et notamment de l'évolution de la qualification des individus. Notre approche adoptera également une dimension plus normative, qui sera permise par l'approche en génération imbriquée. J'entends par là qu'on ne va pas seulement chercher à mesurer l'impact du financement de la protection sociale en matière de finances publiques, mais on va également et surtout s'intéresser à la notion d'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on sait que le type de réformes qui seront mises en œuvre et la temporalité de ces réformes pourront avoir des effets redistributifs relativement forts. Et c'est justement à l'aune de ce critère que nous allons chercher à évaluer les différentes formes de réformes que nous allons chercher justement à évaluer. Alors, notre approche nous permettra également de discuter, non pas uniquement de la nécessité de l'accroissement des prélèvements obligatoires, mais également de leur répartition et d'entrer un petit peu dans ce débat de la structure des prélèvements en matière de protection sociale. Et la position que nous adopterons, qui paraît relativement logique, consistera en fait à nous interroger sur le type de financement à mettre en œuvre en fonction de la logique du risque considéré. Pour être plus précis, en matière de protection sociale, il existe un certain nombre de risques qui répondent à des logiques totalement différentes. Il y a tout d'abord une logique universelle qui concerne à proprement parler la branche famille. On pourrait qualifier ça un petit peu de logique beverageienne. A côté de ça, on a une logique plus spécifique qui concerne plus naturellement la branche vieillesse. On parlera également de logique assurantielle ou de logique bismarckienne. Et enfin, on a un certain nombre de risques qui répondent à une logique beaucoup plus mixte. Donc le principe qu'on adoptera consistera finalement à ne faire rien d'autre que ce qu'on nous propose depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire à clarifier un petit peu le système. C'est-à-dire, lorsqu'on a un risque qui répond à une logique universelle, il devrait être financé par l'impôt. Et lorsqu'on a un risque qui répond à une logique beaucoup plus assurantielle, il devrait être financé naturellement plutôt par des cotisations sociales. Alors on voit que ce débat, il est relativement présent à l'heure actuelle. Ce tableau est là, en quelque sorte, pour vous l'illustrer, je le mettrai en relation avec l'actualité politique récente. Donc dans ce tableau, si on voulait en extraire deux chiffres, on voit bien qu'en matière de vieillesse, à l'heure actuelle, la part des cotisations sociales se situe aux alentours de 75% du total du financement en la matière, alors qu'en matière de famille, les cotisations sociales prennent une part légèrement inférieure et qui reste malgré tout toujours considérable, alors même que la branche famille est une branche a priori universelle. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est clairement dans un débat qui est pleinement d'actualité. C'est le fameux débat du basculement d'une partie des charges sociales du fait d'un coût du travail qui serait trop élevé comparativement à un certain nombre de nos partenaires européens. Toujours pour donner quelques ordres de grandeur, à l'heure actuelle, les cotisations sociales représentent l'équivalent de 25% du PIB en France, alors même que chez nos partenaires européens, donc en moyenne dans l'Union européenne, les cotisations sociales se situent plutôt aux alentours de 17-18% du PIB. Donc la question qui se pose est celle de réduire le coût du travail, donc de réduire les charges sociales, et de basculer une partie de ces charges sociales, soit sur la TVA, TVA sociale, TVA anti-délocalisation, on l'a appelé de plein de noms différents, soit de basculer ça directement sur une autre forme de prélèvement qu'est la CSG. Donc voilà un petit peu pour vous donner les grandes orientations que prendra notre analyse. Alors avant de passer la parole à Lionel, qui va vous donner quelques-uns des premiers résultats, j'attirerai votre attention sur le fait que l'intérêt d'un modèle de genre consiste justement à regarder ce qui se passe, non pas sur le scénario de référence, mais de bien regarder ce qui se passe sur les variantes. C'est-à-dire qu'on va simuler un certain nombre de variantes qu'on va venir comparer à notre fameux scénario de référence, qui lui est construit de sorte à correspondre au maximum aux évaluations officielles, par exemple celle de l'INSEE en matière de population ou celle du corps en matière d'évolution des dépenses de retraite. Lionel, je te passe la parole pour le... Merci. Donc Jean-Hervé a dit que dans les périodes actuelles, la prudence était de mise. Donc comme vous l'avez compris, le modèle n'est pas complètement fini, au sens où il fonctionne en économie fermée, mais il ne fonctionne pas encore en économie ouverte, qui est notre dernière étape. Et lorsqu'on s'interroge à la discussion sur le basculement vers la fiscalité d'une partie des cotisations sociales, qui est le débat actuel, est-ce que c'est la CEG ou la TVA, eh bien la dimension ouverte de l'économie est un point essentiel. Donc c'est la raison pour laquelle on aurait pu donner les chiffres de ce débat-là en économie fermée, mais quels que soient les chiffres qu'on va vous poser, ils ne correspondent pas exactement à la réalité. Comme toujours dans un effort de modélisation, ce qu'on cherche à avoir, c'est des ordres de grandeur et comprendre les mécanismes. Mais là, puisqu'on est en économie fermée, c'est clair qu'il y a un désavantage très net pour la TVA sociale, mais qui est lié au fait que le modèle est toujours en économie fermée. Donc ce n'est pas complètement conclusif pour nous, ça nous ouvre déjà sur d'autres présentations possibles, où on pourra vous montrer un petit peu ce que donnent ces variantes-là en termes de TVA sociale ou de CSG en économie ouverte. Alors, sur cette question du financement de la protection sociale, en réalité, il y a deux choses. On l'a introduit à travers le vieillissement. Le vieillissement va accroître le besoin de financement de la protection sociale à paramètres du côté des dépenses inchangées. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais il y a l'autre aspect qui est le plus d'actualité, qui est celui de, en dehors même de cette augmentation du besoin de financement, du problème de la compétitivité, des charges trop lourdes sur le coût du travail. D'ailleurs, la TVA sociale, telle qu'elle a été conçue par le gouvernement précédent, n'avait pas pour but d'anticiper le besoin de financement lié au vieillissement. La TVA sociale, c'était un basculement de cotisation qui porte sur le coût du travail vers de la fiscalité, et en particulier de la TVA. Donc il y a ces deux éléments-là. C'est à la fois réfléchir à une modification du financement de la protection sociale pour améliorer la compétitivité française, mais également en anticipant les besoins de financement qui vont venir du vieillissement démographique. Alors, ce qu'on peut vous présenter, parce que ça, c'est pas très sensible au fait que l'économie fonctionne enfermée en autarcie ou en économie ouverte, c'est justement quels sont ces besoins de financement liés au vieillissement démographique, et finalement, dans ces besoins de financement, quelle est la part qui vraiment provient du vieillissement démographique. Donc ça va être l'objet de la suite de la présentation. Donc ce que vous avez là, c'est ce que vous aviez appelé le compte central. C'est-à-dire le modèle, qu'est-ce qu'il a comme vision de l'avenir des dépenses de protection sociale. Alors c'est un modèle d'équilibre général calculable, c'est pas un modèle d'équilibre partiel qui regarde que la protection sociale. Je vais pas rentrer dans les détails du modèle, mais quelle vision il a de l'avenir. Alors c'est pas le modèle qui nous donne la vision. Comme l'a dit Xavier, il est calé, ce compte central, pour retrouver les ordres de grandeur du débat public. C'est-à-dire sur les dépenses, les besoins de financement, retraite, le corps, la DGSE pour la santé, etc. Donc, sans surprise, qu'est-ce qu'enfin, sans surprise ? Oui et non. Le besoin de financement à l'horizon 2050, de la protection sociale dans son ensemble, c'est 2,8 points de PIB. On pourrait dire, c'est pas énorme, c'est pas... 2,8 points de PIB, mais il faut faire attention si on détaille par régime. On voit bien qu'à l'horizon 2050, le besoin de financement, retraite, ça sera 1,7, santé, 2,7. Donc ces deux-là, c'est 4,4. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on soit qu'à 2,8 au total, alors qu'on est déjà à 4,4, rien que sur retraite et santé ? Si vous regardez les 3 autres régimes, les 3 autres piliers, famille, logement, chômage, assistance, ils sont en excédent. Ils sont en excédent et de 1,6 points de PIB. Alors pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le modèle est calé sur les projections officielles. Les projections officielles ont un cadre d'hypothèse macroéconomique qui, jusqu'à ces derniers mois, mais c'est pas encore dans le modèle, était extrêmement favorable. Les projections du corps tablent sur une croissance de la productivité du travail de 1,5%, sur un taux de chômage en 2030 de 3,5%. D'accord ? Ce sont les hypothèses que l'on a retenues. Donc c'est ce que je disais, on ne cherche pas à vous dire quel va être l'avenir, on se cale sur l'avenir tel qu'il est prévu aujourd'hui par les projections administratives, le corps, etc., et telles qu'elles font partie du débat social. Alors néanmoins, c'est quand même 4,4 points de PIB pour les retraites et la santé. Alors ce qu'on pouvait faire également sans avoir trop de doutes sur le fait que quand on va passer en des communes ouvertes, ça va changer, c'est de se poser la question, sur ces 4,4 points de PIB, qu'est-ce qui est dû au vieillissement ? Qu'est-ce qui est dû effectivement au vieillissement ? Donc comme Xavier l'a rappelé, il y a deux phénomènes. Il y a l'aspect structurel, qui en France passe essentiellement par l'allongement de l'espérance de vie, qui est l'aspect structurel, et puis l'aspect conjoncturel, plus conjoncturel, c'est le baby boom. D'accord ? Alors sur l'aspect structurel, ce qu'on a essayé de faire, puisque le modèle, il a un bloc démographique endogène, on a regardé, mais qu'est-ce qui se passerait en France à l'horizon 2050 si on n'avait pas ce vieillissement par le haut ? C'est-à-dire si les taux de mortalité ne bougeaient plus à partir de 2010, qu'on ne connaîtrait pas ces gains d'espérance de vie dans les années futures. On bloque tous les taux de mortalité à leur valeur de 2010 dans le futur. Et là, effectivement, ça a un impact important sur la population française. On vit moins longtemps, donc la population va diminuer. C'est de l'ordre de 17%. Donc c'est les chiffres que vous voyez en rouge à l'horizon 2050. Donc il y a une petite... La première partie du tableau, c'est la population âge de travaillé. Il y a une toute petite baisse parce qu'il y a des gains d'espérance à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans que nous, on bloque. Donc il y a une toute petite modification. Mais vous voyez, on perdrait 1,3% de la population âge de travaillé. Par contre, la population des 65 ans et plus, elle diminuerait de 17%. Donc ça ne s'en invente rien. C'est le phénomène du vieillissement par le haut. Ça, c'est l'effet structurel. Alors, je vous présenterai une autre variante après qui est plus difficile à comprendre. mais je reviendrai dessus. Alors, sur cet effet structurel, quelle est sa part dans ce besoin de financement ? Je vais aller directement à la deuxième partie du tableau. Le besoin de financement, rappelez-vous, au total, 2,8 points de PIB. 4,4 retraite santé. Et pas un besoin, mais un excédent de financement de 1,6 et 3 branches. Si on n'a pas le phénomène de vieillissement par le haut, eh bien, on se retrouve avec un excédent financement de 0,5 points de PIB. D'accord ? Donc, sans ce phénomène de vieillissement par le haut, il n'y aurait absolument pas de problème de besoin de financement à l'horizon 2050. On aurait même un excédent. Si on le regarde par régime, je vais juste regarder sur retraite et santé. Eh bien, on voit bien qu'effectivement, dans le scénario de référence, on a un besoin de financement de 1,7 point de PIB pour la retraite. Et si on n'avait pas ce vieillissement par le haut, on aurait un excédent de 1,9... Non, c'est en variation. Donc, on aurait un excédent de 0,2. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intégralité du besoin de financement du régime de retraite, mais ça, c'est pas une surprise, vient du phénomène de vieillissement. Pour les retraites, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on est à moins de 7 et on voit qu'en variation, c'est 1,3. C'est-à-dire que c'est seulement la moitié du besoin de financement à l'horizon 2050 du secteur de la santé qui est expliqué, dans notre modèle, qui est expliqué par le vieillissement par le haut. D'accord ? Donc, l'intégralité du besoin de financement dans les régimes de retraite, effectivement, c'est lié au vieillissement, mais ça, c'est pas surprenant. Et la moitié du besoin de financement de la santé est liée au vieillissement. Ce qui est un chiffre assez élevé par rapport à d'autres projections qui sont faites par des spécialistes de la santé. Je pense en particulier à Brigitte Dormont, d'accord ? Qui l'a réévalué dans ses derniers travaux, mais qui n'arrive pas à quelque chose d'aussi important. Alors, l'autre variante qu'on a regardée, c'est, mais, dans le besoin de financement, enfin, dans les années 2030-2040, il y a le baby-boom. Et là, ça va aussi revenir un petit peu sur l'intervention de Gérard Cornillot tout à l'heure, sur ces affreux baby-boomers qui, comme il nous a expliqué, ont empêché leurs enfants de rentrer tôt sur le marché du travail, qui vont les obliger à rester très longtemps sur le marché du travail pour payer leur retraite. Alors, ce qui est présenté habituellement, c'est de dire, bon, ben, regardons les dépenses de retraite si on enlève la bosse des pensionnés qui est liée au baby-boom. Je trouve que c'est un peu fallacieux, parce que, pour ce qui est important pour le régime de retraite, c'est le ratio, c'est les pensionnés sur ceux qui payent des cotisations. Sauf que ce supplément lié au baby-boom sont des personnes qui ont fait des enfants et qui sont des contributeurs de ces retraites. Alors, ce qu'on a fait... Donc, ne soyez pas surpris des chiffres. Ce ne sont pas les chiffres qu'on a habituellement en tête. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, regardons ce qui se passerait, ou ce qui se serait passé, parce que même là, on fait du rétroactif, s'il n'y avait pas eu le baby-boom. D'accord ? Donc, imaginons qu'on n'ait pas eu cet accroissement important dans les années 50-60 du taux de natalité, et on l'a lissé. On l'a lissé pour retrouver entre 1950 et 1970, quelque chose de très très lisse. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de baby-boom ? S'il n'y avait pas eu de baby-boom ? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas eu de baby-boom ? Alors, c'est ce que j'appelle le conjoncturel. Alors, en termes de population, là par contre, il y a des effets énormes. Il y a des effets énormes. À l'horizon 2050, ça serait 20%, cet effet baby-boom, on aurait une population d'âge de travaillé plus faible de 20% par rapport à ce qu'on aura avec les projections d'INSEE, avec l'effet baby-boom. D'accord ? Alors, les populations 65 ans et plus, ça sera à peu près, même de grandeur, moins 17%. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est la transition. D'accord ? À l'horizon 2050, tout le monde a pratiquement disparu. Donc, c'est bon, on revient sur le régime structurel. D'accord ? Mais c'est la transition. Qu'est-ce qui se passe en transition ? Vous voyez bien qu'en 2010, si on n'avait pas eu le baby-boom, la population d'âge de travaillé serait inférieure aujourd'hui de 13% par rapport à ce qu'elle l'est. Alors que la population de 65 ans et plus serait inférieure que de 1%. Donc, finalement, c'est ce que vous montre ce graphique, ce que vous avez en bleu, c'est sans le baby-boom, le ratio de dépendance. Il aurait été, dès les années 70, beaucoup plus élevé que ce qu'on a eu. Et donc, ça veut dire quoi ? Si je prends ce qu'on appelle le conjoncturel, où, dans l'habitude, on dit voilà ce que ça coûte, le baby-boom, en réalité, le baby-boom a contribué à financer fortement la protection sociale. Et en particulier, vous voyez que... Alors, 2050, on revient, bien sûr, on retrouve la même chose. Mais en particulier, je prends 2015, on aurait un besoin de financement de la protection sociale de 10% du PIB. De 10% du PIB, s'il n'y avait pas eu ce supplément lié au baby-boom. Et la décomposition par régime, je ne rentre pas dedans, mais ça serait, en 2015, sur les retraites, ça serait 3,3 points de PIB de besoin de financement. Donc, ça, ce n'est pas non plus très original, en quelque sorte, mais c'est pour donner quelques chiffres. C'est vrai que... J'ai terminé. C'est vrai qu'on voit, quand on parle d'effet baby-boom, c'est vrai que ça va peser. Il va peser. Mais on oublie toujours leurs contributions en termes démographiques et donc en termes de contribuables. Et là, les chiffres sont tout à fait éloquents. Donc, juste ce qu'il faut retenir, c'est deux choses sur ces résultats. Il me reste deux minutes. Donc, en une minute. Ce qu'il faut retenir, c'est que, grosso modo, donc, on a un besoin de financement. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajuster le compte central avec les nouvelles projections du corps, avec les nouvelles hypothèses macroéconomiques qui sont retenues par les grandes administrations pour qu'on puisse dialoguer. Et donc, ça sera moins favorable. Donc, attendez-vous à avoir un besoin de financement plus élevé dans les travaux qui seront publiés. Mais, grosso modo, le phénomène du vieillissement par le haut explique l'intégralité du besoin de financement des retraites et à peu près la moitié, voire un petit peu moins pour la santé. Alors, puisqu'il me reste juste une minute, juste une chose. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les variantes qu'on va faire après, ce sera justement qu'est-ce qui se passe dans l'économie française. Donc, ce n'est plus des aspects démographiques. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie française si on bascule des cotisations sociales vers la TVA ou vers la CSG. Donc, grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que l'assiette de la CSG est un petit peu plus élevée. Jérôme, tu me confirmes, de tête, c'est à peu près 1100 milliards et la TVA, c'est à peu près 1000 milliards. Donc, un point supplémentaire de TVA, c'est 10 000 milliards de recettes et un point de CSG supplémentaire, c'est 11,2 milliards. Bon, donc, on va dire, c'est à peu près équivalent. Ce n'est pas tout à fait à peu près équivalent pour une raison simple. c'est que les promoteurs de la TVA sociale avancent à juste titre l'effet d'évaluation fiscale. On n'a plus le taux de change, on ne peut plus jouer sur le taux de change. Si vous augmentez la TVA, pas simplement si vous augmentez la TVA, si vous augmentez la TVA en réduisant les cotisations sociales d'un montant équivalent, sinon le raisonnement ne tient plus, en réduisant les cotisations sociales, vous réduisez le coût du travail, donc vous réduisez le coût de production. Donc, vous réduisez le coût à l'exportation. D'accord ? Et puis, l'augmentation de la TVA, elle porte aussi sur les biens importés, donc vous augmentez le prix à l'importation. Vous réduisez le coût à l'exportation, vous augmentez le coût aux importations. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la dévaluation fiscale. Ça, c'est un effet bénéfique que notre modèle ne prend pas en compte. C'est pour ça qu'on s'interdit de vous présenter les résultats en économie fermée. Donc, ça, c'est un des avantages de la TVA sociale. Deuxième avantage, c'est que la TVA ne distord pas les arbitrages consommation et épargne. D'accord ? Et sur ces périodes très longues, de l'accumulation du capital, c'est quelque chose d'important. Et donc, si on ne modifie pas, si on ne distord pas l'arbitrage entre consommation et épargne, ça le fait juste au moment du choc, quand on l'augmente, mais ça ne le modifie plus par la suite. Alors que la CSG, puisqu'elle porte en partie sur les revenus du capital, elle modifie l'arbitrage consommation et épargne. Donc, c'est ces éléments-là qu'on voudrait quantifier en faisant tourner le modèle. Mais à nouveau, on ne sera pas les arbitres, on ne dira pas « Ah, c'est eux qui ont raison avec notre modèle, on montre que la CSG, c'est mieux que la TVA sociale. » Ce qui nous intéresse plus, c'est de bien voir les mécanismes. Pourquoi... On ne sait pas du tout quel sera le résultat. Pourquoi cet instrument est préférable à l'autre selon notre modèle, qui est loin de prendre en compte tous les éléments. Voilà. Merci beaucoup. Didier Blanchet. Bonsoir. Moi, je suis vraiment le dernier, donc ça va être encore plus difficile. Merci de l'invitation à discuter de ce travail. Alors, la discussion est un petit peu délicate parce que, comme ça a été expliqué, le modèle est encore en chantier. Donc, en fait, c'est à la fois facile et difficile. C'est facile parce que, du coup, il y a beaucoup de critiques à faire, mais des critiques qui sont un peu injustes et qui seraient sûrement appelées à tomber sur la version définitive que j'attends avec intérêt. Mais enfin, bon, je ne vais pas me censurer, donc je vais formuler deux séries de questions plutôt sur les objectifs du projet et puis sur les quelques résultats qui vous ont été déjà présentés. Alors, sur les objectifs, c'est un modèle plutôt ambitieux, donc c'est un modèle d'équilibre général calculable à génération imbriquée, donc qui vise, tel que ça a été présenté, à répondre, à proposer un traitement global de plusieurs questions. Donc, il y a la question de l'incidence fiscale. Donc, l'idée, c'est d'aider, de nous aider à optimiser le financement de la protection sociale en prenant en compte pas mal d'effets, donc les effets distorsifs sur l'emploi. Et puis, les effets sur l'arbitrage, consommation, épargne qui passe par la fois par le volet prélèvement et par le volet prestation. Et puis, un des thèmes importants qui est annoncé, c'est une analyse des effets redistributifs à la fois inter- et intra-générationnels puisque le modèle au sein des générations distingue différentes catégories de qualifications. Et puis, tout ça dans un cadre qui n'est pas encore le cadre de la version actuelle, mais à terme, donc dans un cadre d'économie ouverte avec deux secteurs, un secteur exposé et un secteur protégé. Alors, première série de questions sur les objectifs. Donc, ce qui serait intéressant, alors comme j'ai dit, c'est des réflexions qui tomberont sûrement sur la version finale, mais après tout, ça peut peut-être aider à positionner mieux le papier. Donc, sur la clarification des objectifs. Alors, il y a d'une part des problèmes de positionnement du modèle par rapport à l'existant. Donc, on a cité, enfin, ils ont cité dans leur présentation le positionnement par rapport au modèle plutôt comptable tel que ceux qui servent à établir les projections du corps. Donc, là, on connaît bien les arguments en faveur d'une approche par modèle équilibre général calculable à génération imbriquée. Le fait que ça prend en compte l'équilibre général comme leur nom indique, ça peut supposer des hypothèses d'endogénité et des comportements plus ou moins sophistiqués. Mais on sait que ce qu'on gagne d'un côté dans ce genre de modèle, on le perd de l'autre parce que dans ce genre de modèle, il est assez compliqué d'avoir une représentation fidèle de la façon dont fonctionne le système de retraite. Donc, on passe par une étape de stylisation. Et alors, la version actuelle du papier ne donne pas tellement de détails même, je ne dirais même pas du tout sur la façon dont c'est fait. Mais on subodore que la stylisation est quand même assez importante et d'autant plus importante. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé par contre qui est dit que ces modèles qu'on qualifie de comptables qui servent à faire les projections officielles entre guillemets, ils ne sont pas intégralement comptables non plus. Je veux dire, sur les questions d'âge de la retraite, c'est des modèles dans lesquels on fait des gros efforts pour essayer d'endogénéiser les réponses aux réformes qui ont été faites. Donc là, j'ai été surpris de voir ici, il y a un âge qui est endogéné dans un modèle qui est l'âge d'entrée sur le marché du travail. Mais par contre, il y a eu le choix des auteurs de faire plutôt un âge de départ en retraite qui lui est exogène. Ce qui est effectivement un petit peu surprenant sur un modèle destiné à discuter de questions de vieillissement et d'incidence de réforme. Et par surcroît, la nature de l'hypothèse exogène qui est faite sur cet âge de la retraite n'est pas précisée. Mais ça, je pense que vous n'aurez pas de mal à compléter. Il y a un deuxième problème de positionnement par rapport au modèle de la même famille parce que les modèles d'équilibre général calculable à génération imbriquée ont commencé à en avoir un certain nombre. Il y a un Génu, par exemple, je suis arrivé en retard mais j'ai vu qu'il était cité à la session précédente. Et puis il y a des auteurs des modèles dans lesquels vous avez été vous-même impliqué. Il y a Holgamap, le modèle qui avait servi au papier de la revue ECO de 2005 qui je crois était plutôt sur l'incidence de la migration. C'est ça ? Donc, on se pose un peu des questions de positionnement par rapport à cet existant. Est-ce que c'est un clone ? Est-ce que c'est un avatar ? Qu'est-ce que ce modèle a en plus par rapport à ces choses qui sont déjà là sur ce marché ? En fait, sur le positionnement, c'est peut-être ça une des nouveautés du modèle. Ce qui est sûrement intéressant, c'est cette approche bisectorielle qui me paraît intéressante mais d'une part, elle n'est pas encore dans le modèle. Et puis, peut-être que vous pourriez nous la préciser parce qu'à un endroit, j'ai vu que ce qui était décrit comme secteur abrité, c'était uniquement le secteur de la santé. Je suppose qu'en fait, il ne s'agit plus globalement du secteur des services non délocalisables dont la santé est un aspect. Donc, je suis tout à fait partant. J'aime beaucoup ce genre de modèle. D'un autre côté, alors ça, c'est plutôt une piche. Je ne sais pas si vous avez prévu de le faire. Quand on a ce genre de modèle où on distingue d'un côté des services et puis de l'autre de l'industrie, on a souvent envie de formuler des hypothèses de productivité divergente. Et est-ce que c'est ce qui est prévu ? Est-ce que c'est facile à faire dans ce genre de modèle ? Parce que je pense que dans ce genre de modèle, vous aimez bien avoir des sentiers de croissance équilibrée dès lors que vous avez deux secteurs avec des rythmes de productivité différentes. On sait que l'hypothèse de croissance équilibrée ne peut plus s'appliquer. Je continue. Alors, la problématique de l'incidence fiscale, c'est ce qui est annoncé le plus fortement comme objectif du modèle. Un petit bémol quand même. Est-ce que l'enjeu quand même sur toutes ces questions de vieillissement, etc., est-ce que ce n'est pas quand même davantage le problème du contrôle de la dépense que le problème de savoir comment la financer ? J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc si on utilise le modèle pour explorer des hypothèses de changement d'assiette pour le financement des différents postes de la protection sociale, est-ce que tout ça, ça va nous produire davantage que des effets un peu de deuxième ordre par rapport à ce qui est quand même prédominant dans ce domaine, à savoir les incertitudes sur les hypothèses démographiques ou sur la croissance économique globale ? Sur la problématique de l'équité intergénérationnelle, c'est une des choses qui sont annoncées. Là, on reste un petit peu sur sa fin parce qu'on se demande quelle est la question exactement posée parce qu'on sait que l'équité intergénérationnelle, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement bien défini. Donc, il sera important effectivement de préciser qu'est-ce que vous entendez par là et comment vous comptez la mesurer. Bon, je ne vais pas, l'heure ne se prête pas à commencer un topo général sur ce qu'on peut appeler l'équité intergénérationnelle, mais je rappelle qu'il y a en gros deux grandes approches. Il y a la question de la façon de traiter l'équité intergénérationnelle qui consiste à dire regardons pour chaque génération ce qu'ils récupèrent par rapport à ce qu'ils ont mis dans le système. Donc, c'est les rendements, les taux de rendement internes du placement retraite, même s'il se fait en répartition. Bon, si c'est en ce sens-là qu'il s'agit d'aborder la question d'équité intergénérationnelle, est-ce que les principaux effets ne sont pas uniquement des effets de partage entre, enfin, le partage qui résulte, selon qu'on fait plutôt l'hypothèse qu'on va s'ajuster par la hausse des cotisations ou plutôt s'ajuster par la baisse des prestations et dans ce cas-là, c'est des effets de premier ordre par rapport à ça, le fait que si hausse de cotisation, si hausse de financement, il y a, ça va plutôt passer par de la TVA ou plutôt par de la CIG ou par autre chose. On se dit que ça ne produira peut-être que des effets du deuxième ordre et donc, on attendra les résultats mais c'est vrai, il ne faut peut-être pas... C'est une question qu'il faudra se poser. Ou alors, l'autre approche de l'équité intergénérationnelle, c'est de dire, ben voilà, ce qui nous intéresse, c'est de comparer les trajectoires économiques, les niveaux de vie globaux des générations successives. Le problème dans ce genre de modèle et dans n'importe quel autre modèle, c'est que dès lors que vous mettez des hypothèses de croissance et elles ont l'air quand même relativement substantielles dans votre scénario, ben les gens qui vivront en 2050, ils seront bien plus riches que nous puisque ça aura accru de 1,5% par an ou de 2% par an d'ici là et donc, on ne voit pas trop pourquoi il faudrait se soucier de se serrer la ceinture aujourd'hui au profit de ces générations futures qui auront été avantagées par la croissance à venir. Donc, on sait que c'est un problème un peu récurrent sur le discours sur les retraites, la façon de traiter ces problèmes de productivité. Donc, quelle que soit l'approche qu'on a sur cette question des comparaisons entre générations, il y a des problèmes un peu conceptuels à résoudre. Alors, juste ici, le graphique pour rappeler ces trucs stylisés sur l'approche de l'équité intergénérationnelle en termes de rendement. Là, c'est un graphique obtenu en fait avec un modèle tout simple sur tableur d'équilibre complètement partiel et qui vous raconte l'histoire de base suivante qui est que, là, vous regardez par génération, depuis la génération 1910 jusqu'à 1990, vous avez un rendement qui part de haut parce que c'est les premières générations qui profitent de prestations à taux quasiment plein alors qu'elles n'ont pas beaucoup cotisé. Et puis ensuite, ce rendement, il tend tendanciellement vers le taux de croissance économique parce que ça, c'est une contrainte de la croissance équilibrée. selon que vous faites l'hypothèse que vous ajustez au vieillissement plutôt en augmentant les cotisations ou plutôt en ajustant à la baisse les prestations ou en décalant l'âge de la retraite, vous voyez que vous générez des différentiels entre les générations. La baisse est plus ou moins rapide. Si vous augmentez les cotisations, vous freinez la baisse, vous retardez le moment où le rendement va baisser. Ça, c'est les effets du premier ordre que vous contactez avec des maquettes complètement comptables. Donc, par rapport à ça, dire si hausse de cotisation, si hausse de financement il y a, ça passe plutôt par de la TVA sociale, par de la CSG ou autre chose. On se dit que peut-être ça ne va pas générer des choses absolument radicales par rapport à ce message de premier ordre. Alors, sur les résultats, ce qui est fait à ce stade, il y a la simulation d'un compte central et d'une variante démographique dite sans vieillissement. Et puis, en plus, il y a eu le bonus, la orale, qui était en fait deux variantes. C'est ça, voilà. Alors, sur le compte central, j'étais un peu interpellé par le fait que ça monte un très faible impact du vieillissement sur les ratios par rapport au PIB. Alors, bon, moi, ma spécialité, c'est plutôt la retraite, donc c'est ça que je vais voir en premier. Donc, la part des retraites dans le PIB, elle passe de 14,3% à 14,2% sur 2010-2050. Bon, sur l'ensemble des dépenses sociales, ça augmente un peu plus, mais en termes de ratios par rapport au PIB, c'est pas très élevé. Alors, c'est un peu plus marqué quand même sur les déficits. On a vu qu'il y avait des effets plus importants, notamment en matière de retraite, on passe de moins 0,8% à moins 1,7%. Alors, ça pose un certain nombre de questions. La première question, c'est d'une part, mais ça, c'est un peu un détail, expliquer l'écart, pourquoi est-ce qu'on a de la stabilité du ratio retraite sur PIB et des déficits qui se creusent. Je pense que l'explication doit être du côté d'une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée ou quelque chose comme ça, mais donc, ça serait intéressant de savoir d'où elle vient. Et puis, surtout, le problème que ça vous pose, un peu en communication sur le papier, c'est que le message, du coup, enfin, on se tient un peu une balle dans le pied, quand même, quoi. Ça peut sembler contradictoire avec l'annonce initiale, enfin, j'ai repris un mot, texto du texte, qui dit que le vieillissement va peser lourdement et puis, au final, on s'aperçoit qu'en matière de retraite, finalement, ça ne pèse pas du tout. Et donc, alors, à mon avis, le problème, c'est que le modèle, il est annoncé comme étant calé sur les projections du corps, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un petit défaut de calage. Et alors, ce qu'il faudrait, d'une part, il faut d'une part insister, alors, pour éviter que le message soit complètement mal compris, parce que ce genre de message, ça peut être interprété comme étant, ben voilà, ça fait 20 ans qu'on nous raconte n'importe quoi, le vieillissement n'a strictement aucun impact sur les dépenses de retraite. Donc, il faudrait peut-être rappeler que si on en est à ce point-là, c'est quand même déjà sensiblement réformer le système de retraite. Ça n'a pas été négligeable. Il y a des gens qui disent qu'on n'a jamais rien réformé, mais en fait, on l'a déjà fait depuis 1993. Et donc, ce n'est pas lié au fait que le vieillissement aurait eu à la base un impact marginal, il faut insister là-dessus. Et puis, et par ailleurs, peut-être quand même que l'effet de ces réformes est surestimé dans la simulation pour que ça nous rabatte comme ça complètement vers l'horizontale. Et donc, comme je disais, les autres projections usuelles, elles laissent quand même subsister une hausse de la part des retraites dans le PIB, enfin celle du corps, si on en reste à celle de 2010. Donc, ça rejoint un peu ma question initiale sur les hypothèses décrivant le système de retraite qui ne sont pas tellement détaillées dans l'État. Et puis, ce qu'il faudrait dire aussi, et donc ça, ça rejoint un peu les remarques sur les objectifs du papier, à émettre ne rien trouver comme effet du vieillissement sur les retraites. Effectivement, ça peut paraître un peu déstabilisant comme message, mais en fait, ce que ça peut cacher, c'est des effets assez violents sur d'autres paramètres tels que le taux de remplacement. Je veux dire, si on arrive à stabiliser la part des retraites dans le PIB, c'est que le taux de remplacement baisse. Donc, ce qu'il faut, c'est dans ce cas-là afficher également ce genre de choses. Et donc, ça fait partie des indicateurs que vous serez sûrement amenés à présenter dans cette perspective de raconter des histoires sur l'équité intergénérationnelle. Parce que si, à cause des réformes, on a des générations qui se retrouvent avec des taux de remplacement beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, là, effectivement, il y a un petit sujet. Donc, juste ce petit graphique qui vous rappelle les projections du corps, en fait, repris depuis le premier rapport de 2001. Donc, en 2001, c'est les courbes qui montent beaucoup parce que, d'une part, à l'époque, il y avait une variante où on supposait que le ratio retraite sur salaire était complètement stable. Donc là, ça nous mettait carrément à plus de 6 points de PIB du début, enfin, de 2000 à 2050. Ensuite, vous aviez, en intégrant la réforme à l'époque de 1993, donc ça nous rabattait déjà un petit peu vers l'horizontale. Et puis, les projections ultérieures ont été encore plus rabattues vers l'horizontale, à la fois parce qu'il y a eu d'autres réformes et puis parce qu'entre-temps, les hypothèses démographiques sont devenues un petit peu plus favorables. Mais même dans les projections 2010 qui sont celles en pointillé avec les trois scénarios abaissés, vous voyez que ça continue à augmenter en part de PIB. Donc, le message est quand même qu'il reste quelque chose. Alors, entre-temps, il y a eu la réforme 2010, mais en fait, la réforme 2010, on sait qu'à long terme, elle ne résout pas énormément de choses. En effet, c'était surtout d'essayer de résoudre des choses à court terme. Et à long terme, elle ne change pas grand-chose parce qu'obligé à partir à 62 ans des gens qui, avec les autres mesures sur la durée de cotisation, auraient déjà été obligés de partir plus tard, ça a un impact qui est assez limité. C'est ce qui m'arrive. On va me signaler que le temps est écoulé. C'est une mission à tout cas-là. On ne les change pas à eux, si vous voulez. Bon, je vais continuer. Du coup, il bloque, là. Bon, je vais quoi ? Enfin, j'ai pratiquement fini, de toute manière. Alors, il y avait le petit point sur la variante sans vieillissement, donc, intéressante. Alors, elle s'appelle sans vieillissement dans les slides que j'avais eues. Donc, effectivement, il y a des petits problèmes de vocabulaire à clarifier, mais qui, même sur structurel, j'ai des petites nuances à apporter. Mais enfin, en fait, à part ça, je suis complètement d'accord avec le message. Mais donc, effectivement, sans vieillissement, c'est un peu gênant parce que la variante qui consiste à juste neutraliser les gains futurs sur la mortalité, il y a encore du vieillissement qui est celui qui est dû à l'effet baby-boom. Mais même appeler ça structurel-conjoncturel, moi, j'ai une petite nuance. Mais c'est ma façon personnelle de présenter les choses. Ce qu'on a l'habitude d'appeler conjoncturel en matière de vieillissement, donc, c'est l'effet du baby-boom, moi, j'ai tendance à présenter comme du structurel accéléré. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'effet du baby-boom sur la structure démographique, s'il n'y a que ça, sur le ratio retraité sur jeunes, ça fait un effet en V. C'est-à-dire que quand les baby-boomers sont en activité, ça fait baisser le ratio et ensuite, ça remonte. Et donc, c'est ce qu'il y avait exactement sur votre dernier graphique. Mais du coup, au temps conjoncturel, on peut dire que ce qu'on va avoir pendant les 20-30 années qui viennent de venir, en fait, c'est du structurel qu'on aurait dû avoir de manière très progressive au cours des 50 dernières années écoulées, qu'on n'a pas eu parce que c'était contré par le fait que les baby-boomers étaient en activité. Puis, dès lors que les baby-boomers se déversent dans la catégorie des retraités, cette chose-là nous arrive à un rythme... La solution n'est que partielle. Vous aviez un petit graphique qui vous expliquait simplement ce que je vous ai expliqué avec les mots. J'espère que le message est passé comme ça. Je vais m'arrêter là sur mes remarques. D'une part, effectivement, il y a une question de préciser un peu l'enjeu du modèle et expliquer comment les enjeux, les questions que vous posez justifient les choix de modélisation. Est-ce que la question, c'est principalement celle du financement où est-ce qu'il faut dire voilà, on a un modèle qui va nous servir à regarder beaucoup d'autres choses, éventuellement, avec des résultats plus contrastés que des simples variantes sur CSG, TVA Social. Sur l'équité intergénérationnelle, il faut vraiment travailler le concept. Et puis, je crois que l'approche à deux secteurs, ça, ça m'intéresse beaucoup, mais elle est à préciser. Et puis, il y a encore ce problème un peu de calage sur les projections existantes pour donner le bon message sur l'ampleur du défi démographique. Moi, je suis un peu vers boitier vide, moitié plein. Je considère que le vieillissement, ce n'est pas des effets absolument massifs, mais de l'arrivée au résultat que ce qu'on a fait comme réforme suffit à stabiliser intégralement la part des retraites dans le PIB, j'ai encore un petit doute. Ok, merci Didier Blanchet pour toutes ces remarques qu'on va prendre en compte. Juste deux, trois éléments de réponse et Xavier complétera. sur les objectifs de notre démarche. Est-ce que finalement, la question, ce n'est pas plus le contrôle des dépenses que s'interroger sur le financement ? Un modèle, comme tu le sais, ça répond à une question. Donc, il est construit pour regarder en détail les problèmes de financement. Il n'est pas construit pour regarder les problèmes d'incitation à réduire certains types de dépenses. Et c'est vraiment notre propos. Donc, notre message, ce n'est pas de dire il ne faut rien changer du côté des dépenses, on va trouver des solutions du côté du financement. Comme je l'ai dit, c'est analytique. C'est un modèle qui reste analytique quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si on bascule des cotisations vers la fiscalité type TVA ou CSG ? Donc, ça, c'est le premier point. Est-ce que les effets finalement de ce basculement ne seront pas de second ordre par rapport aux incertitudes démographiques ou en termes de croissance de la productivité du travail ? Oui. Mais à nouveau, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'on raconte sur la projection. Ce qui nous intéressera, ce sont les variantes. Auquel cas, on raisonnera à structure démographique donnée et à hypothèse donnée et on ne regarde que les effets du basculement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'on est calé d'ailleurs. À la fois, ça permet de discuter sur les chiffres qui circulent dans le débat public et on ne cherche pas à dire voilà ce qui va se passer à l'horizon 2050. On en prend un. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'en comparaison, qu'est-ce qui se passe si on bascule ou pas sur de la fiscalité ? Alors sur l'équité intergénérationnelle, ce qu'on peut faire et d'ailleurs, on l'avait fait sur l'économie fermée mais j'ai hésité à montrer le graphique mais comme il est sans appel sur financement TVA ou je ne veux pas le montrer, ce que nous, on peut faire avec le modèle, c'est de regarder qui sont les gagnants et les perdants en variante à nouveau. Donc je ne vais pas comparer, tu vois, les générations, tu ne peux pas comparer des utilités différentes, donc ce que je vais regarder, c'est qu'on peut calculer le bien-être intertemporel, tu vois, les différentes générations, on l'a sur le compte central et puis on peut calculer ce même bien-être et donc la variation de bien-être. Et donc on peut regarder quelle génération va être gagnante ou perdante avec ce basculement. Bon, sans surprise, les plus âgés sont toujours perdants. Pourquoi ? Parce qu'on bascule des cotisations vers de la fiscalité. Ils ne payent plus de cotisations et on leur demande maintenant de payer de la fiscalité par rapport au compte central. Mais à partir de quand, ça s'inverse. Donc voilà comment on peut regarder ce qu'on appelle l'équité intergénérationnelle. C'est vraiment ça. C'est, on prend une génération, on a son bien-être sur son cycle de vie dans le compte central, on fait un choc, on calcule son bien-être et on peut faire une variation de bien-être et voir si elle est gagnante, si elle est perdante. Dernier point. Qu'est-ce que... Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai... Le... Sur le cas, Xavier va compliquer. Donc effectivement, un certain nombre de questions qui découlent un peu du caractère non-abouti de l'étude. Alors avant de revenir un peu sur le calage, j'aimerais également revenir sur le positionnement de l'étude parce que c'est vraiment important. Donc il s'agit effectivement ici d'un véritable modèle d'équilibre général calculable. Il se distingue donc effectivement des modèles purement comptables ou semi-comptables pour être plus réaliste dans leur description. Alors effectivement, comme vous le disiez, de ce fait, on va perdre un certain... On va perdre pas mal de la finesse de ces modèles semi-comptables, notamment en matière de projection de retraite. Mais je pense qu'on a suffisamment à insister là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant de prévoir l'évolution des dépenses sociales, mais plutôt de partir d'un sentier qui est relativement... d'un sentier défini et qui est relativement partagé en matière d'évolution des dépenses sociales et en particulier des dépenses de retraite. Donc il ne nous apparaît pas nécessaire de complexifier outre mesure, par exemple, la manière dont seraient calculées ces dépenses sociales et en particulier ces dépenses de retraite. Alors, à contrario, ce que va nous permettre de bien expliquer le modèle par rapport notamment à la maquette du corps, ce qu'on va apporter en plus, c'est le fait d'avoir un certain nombre d'éléments micro-fondés, de choix micro-fondés, notamment en matière de choix d'épargne-consommation, également en matière de choix éducatif, mais également, et on y réfléchit de plus en plus et c'est pas la première fois qu'on nous fait la remarque, en matière également de choix de l'âge de départ à la retraite. Effectivement, pour l'instant, on a pris la position d'injecter ça de manière exogène dans le modèle, donc de considérer les âges de départ à la retraite tels qu'ils sont projetés par le corps ou par l'INSEE, au travers des taux d'activité et éventuellement de proposer un certain nombre de variantes analytiques qui permettraient un petit peu de considérer des variantes hautes et basses en la matière. Alors, comme le disait Lionel, mais j'insisterai vraiment là-dessus, l'intérêt d'un modèle de genre consiste à pouvoir faire une analyse, procéder à une analyse en matière de bien-être. Ça, c'est vraiment le principal apport de l'équilibre général calculable. Alors, à côté de ça, comment on se situe par rapport aux autres modèles existants, modèles français, notamment Ingenu et Holgamap, donc deux modèles du CEPI que je connais plus ou moins puisque j'y ai un petit peu participé. Ingenu et Holgamap sont des modèles qui s'intéressent non pas à la protection sociale mais uniquement aux dépenses de retraite. Ingenu s'intéresse à proprement parler à l'impact des dépenses de retraite en matière et à l'impact du vieillissement et des réformes des systèmes de retraite sur les flux de capitaux, ce qui n'est pas du tout notre propos ici. Et Holgamap est plutôt une matière, une maquette hybride, donc beaucoup plus proche de ce que fait le corps, beaucoup plus précis en matière de projection des dépenses de retraite et s'intéresse beaucoup plus naturellement aux effets des réformes des systèmes de retraite et notamment au passage vers un système par points ou par compte par compte nationnel. Donc on est vraiment dans une démarche un petit peu différente. Sur le calage du modèle, alors naturellement ici c'est quelque chose de très intermédiaire qu'on vous a proposé et ce calage va être plus qu'amélioré. Il me semble qu'aujourd'hui se tenait une réunion au corps, je l'ai bien noté dans mon agenda, à laquelle vous avez dû assister ce matin. On est vraiment très impatients de récupérer le dernier rapport du corps justement pour améliorer plus finement le calage. Alors construire un scénario de référence, ça revient à faire des choix. Ça revient à faire des choix en matière de retraite. Nous avons fait le choix de retenir l'un des trois scénarios qui avaient été proposés par le corps en 2010. Donc c'était le scénario peut-être le plus optimiste. Bien évidemment, nous serons encore amenés à faire un choix parmi les scénarios qui seront proposés par le corps. Mais bien évidemment, nous envisageons, à côté de ce scénario de référence et de ces variantes qui seront proposées, de proposer des bornes hautes et basses par rapport aux différents scénarios en matière d'évolution des retraites, de la santé, mais également en matière de productivité. Oui, sur ces questions de comparaison de bien-être intertemporal par génération, j'ai le souvenir quand je m'étais essayé un peu à ces histoires d'évaluation de financement ou d'impact sur le bien-être. Ce qui était très important, en particulier par rapport au débat sur la TVA sociale, c'était de prendre en compte les contraintes de liquidité. C'est-à-dire que dans l'aspect intertemporel, il y a effectivement, lorsqu'on est jeune, pour simplifier, pour caricaturer, on est plutôt face à des contraintes de liquidité et effectivement, lorsqu'on est un peu plus vieux, on arrive à desserrer au fur et à mesure ces contraintes et effectivement, nous, ce qu'on avait étudié à un moment donné avec François Langot, c'était effectivement les comparaisons entre cotisation et puis baisse du rassaut de remplacement. Là, par rapport au sujet que vous posez, il me semble que c'est important qu'a priori, on sent bien que la TVA sociale va l'emporter par rapport à ce type de modèle. Je pense que les résultats sont assez joués d'avance en termes d'efficacité. Par contre, en termes de l'inégalité et si vous voulez prendre en compte cette dimension-là qui est très présente dans le débat, je pense qu'il est important de prendre en compte éventuellement, mais ce n'est pas forcément ce que vous avez fait pour l'instant, ces problèmes de contrainte de liquidité et effectivement, de bien voir que ceux qui vont avoir l'augmentation des taux de TVA, ça va peser fortement sur les agents qui sont contraints et là, sur le bien-être, ça va avoir des effets forts. Ce qu'on avait fait, tu me souviens sur... Bon, voilà. Donc, sans prendre en compte cette dimension, si vous lancez effectivement dans cette dimension équité et comparaison de bien-être, compte tenu du débat, je pense, compte tenu du débat, ça me semble assez important de prendre en compte cette dimension, au-delà de ce qui a été apporté par, rappelé par Didier Blanchet, l'endogénéité du départ à retraite. Mais je pense qu'effectivement que dans l'aspect cycle de vie, il y a eu des études très intéressantes qui ont montré qu'on retrouvait au moment où on frappe les agents dans leur cycle de vie et vous avez un modèle de cycle de vie. Cette dimension, effectivement, de contrainte et d'impact sur la consommation, prendre plein fouet certains agents par rapport à certaines modalités de financement, c'est extrêmement important. Thomas, Mme Blu, aussi avait étudié ces questions à un moment donné. je pense que c'est une dimension très importante à prendre en compte. Oui, Anne-Marie Guilmar. Bon, totalement néophyte sur la modélisation, donc ce n'est pas sur ce sujet. D'une part, je voulais vous faire une remarque. Merci pour les baby boomers de cette réhabilitation et bienvenue. Effectivement, je pense que, on ne le dit pas souvent, que c'est un avantage d'avoir, comme en France, eu un baby boom particulièrement massif et particulièrement long et que c'est un avantage, par exemple, au Japon, qu'il y a eu un baby boom de deux ans pour affronter les questions de dépenses sociales avec le vieillissement. La question que je me posais, c'est sur l'équité intergénérationnelle qui est évidemment un élément passionnant et tout à fait essentiel dans l'évaluation que vous tentez de faire. Mais je me demandais, donc c'est encore une fois très néophyte comme question par rapport à la modélisation, mais est-ce qu'on peut prendre en compte au-delà des rapports contributions, retours, sur le cycle de vie, d'autres éléments qui jouent sur le cycle de vie, c'est-à-dire tous les transferts entre générations qui s'opèrent autour du patrimoine, autour de l'éducation des enfants, autour... Enfin, bon, parce que sur le cycle de vie, il y a un échange entre générations qui est conséquent. Et donc, est-ce qu'on peut l'intégrer dans le modèle ? Oui, c'est extrêmement compliqué. Mais la question, c'est dans quelle limite il est possible de l'intégrer ? Voilà. Juste deux points, les transferts publics, ils y sont. Après, les transferts privés, c'est relativement compliqué, surtout si on veut garder toute la structure fiscale, enfin, c'est développé. Sur le baby-boom, la réhabilitation, enfin, je crois que c'est pas une réhabilitation, mais il faut bien toujours voir le numérateur et le dominateur. Mais en même temps, enfin, je voudrais pas vous refroidir, mais peut-être que, vous voyez, ce serait 10 points de PIB de besoin de financement à l'horizon 2015 sans le baby-boom. Un élément, à part l'aspect démographique explicatif aussi, c'est peut-être que le baby-boom a permis de mettre en place un régime de retraite par répartition extrêmement généreux. Et quittant que, avec les effets positifs du baby-boom, nous a permis cette générosité, dans la variante, on ne touche absolument pas aux paramètres du régime de retraite et à l'aspect des dépenses. Et donc, si on a le baby-boom, ça peut aussi expliquer ce besoin de financement de 10% en 2015. Donc, sur l'aspect démographique, OK, mais n'oublions pas que c'est peut-être ça qui a permis, comme l'a rappelé Jean-Olivier, sur le taux de remplacement qui était extrêmement élevé et que peut-être qu'on a déjà pas mal réduit et peut-être qu'on est au minimum. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut être raisonnable et là maintenant, clore la journée. Jean-Hervé, tu veux dire quelques mots ? Merci. 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 Merci.